Conflits d'intérêts, éthiques et pantouflages. Lors de la vague d'arrestations qui a secoué la FIFA et Interpol, Chris Eaton, l'ancien policier d'Interpol, n'est plus le prestigieux responsable de la sécurité de la FIFA. Chris Eaton est un peu, disons, comme un ranger devenu braconnier, ayant changé de camp. Enquêter sur quelqu'un et puis aller bosser avec ceux sur lesquels vous enquêtez, ça pose question. Et où était Chris Eaton en 2015 ? Depuis 2012, il a trouvé un poste encore plus reluisant que celui de la FIFA. Si, si, Chris Eaton est le nouveau directeur de l'intégrité de l'ICSS, le Centre international pour la sécurité dans le sport. Un centre financé par le Qatar. Le Qatar a donc débauché le super détective de la FIFA qui enquêtait sur la corruption supposée lors de l'attribution de l'organisation de sa propre Coupe du Monde. Évidemment, il y a des gens qui m'ont dit « Allons, il y a des allégations contre le Qatar, on dit qu'ils auraient acheté la Coupe du Monde et vous n'y voyez aucune contradiction ? » Je leur ai répondu comme je vous réponds aujourd'hui. Non, je n'y vois pas de contradiction. Mais franchement, j'aurais même pu rester à la FIFA parce qu'à mon avis, on ne peut pas changer une organisation de l'extérieur. C'est très important. Quand on croit dans la loi et l'ordre, dans l'honnêteté et l'intégrité, c'est très important de coexister avec les organisations qui sont menacées. « Rester en dehors, alors jeter la pierre ne sert à rien. » On le voit bien.